BGFAN TV, bonsoir à tous. Bon, c'était les 16ème de finale à l'Orient ce soir. Mais pareil, Saint-Germain s'impose, comment as-tu trouvé leurs performances ? Passionnante, non plus sérieusement c'était c'était assez ennuyeux de bout en bout, après un mi-temps c'était soporifique. On n'a pas eu de réelle occasion, de réelle occasion franche face au but lorienté. Le ballon a beaucoup tourné, on avait clairement la possession, mais rien n'y faisait. On a quand même concédé un mini temps fort à un moment de lorient, en préamé temps, parce qu'on a affronté une équipe qui a mis le bus. Ça faisait un paquet de temps qu'on n'avait pas affronté une équipe qui mettait le bus face à nous. Donc c'était une soirée compliquée. Pablo Sarabia nous a sauvés à 10 minutes de la fin, avec une belle tête, un beau centre de Thiago Silva. Donc on va retenir la qualif, mais sincèrement, ce n'était vraiment pas passionnant de ce match ce soir. C'était compliqué. Justement, en parlant de Sarabia, comment tu le trouves ces derniers temps ? Aujourd'hui, il a été titulaire et à chaque fois qu'il rentre, quasiment il marque. Comment l'as-tu trouvé ? Il est efficace dans ce collectif, il est efficace. C'est un joueur d'équipe, il a une bonne qualité de finition, il a une bonne qualité de passe. Ça a l'air d'être un bon gars. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a trouvé sa place totalement dans cet effectif aujourd'hui. C'est une des meilleures recrues, selon moi, de la saison, avec Keller Navas. Donc pour moi, c'est un joueur sur qui on peut compter. Voilà, tout simplement. Comment as-tu trouvé l'association au milieu de terrain, Paredes-Guey ? Paredes-Guey, dans l'impact, toujours on le connaît. Toujours un peu à râler avec l'arbitre, la maire d'Averratti. Et puis Guey, sur les interceptions, il était là. Quelques ballons un peu perdus de temps en temps. Mais la débauche d'énergie, elle est là. On le connaît. Et voilà, Gana Guey, il a fait un match mi-figue, mi-raisin. Le milieu, j'ai envie de te dire, il a été mi-figue, mi-raisin. Tout le monde a été un peu en difficulté sur ce match. Lorient avait mis le bus. Donc voilà, il fallait surtout trouver la faille, contourner ce bloc bas. Et ça a été chose faite quand même à 10 minutes de la fin. Mais voilà, on retient la qualif, comme je te dis. Enfin, un petit mot concernant les latéraux. Je parle bien sûr de Dagba et Kurzawa. Est-ce que ce soir, ils marquent des points pour, on va dire, espérons, une place titulaire lors des prochaines échéances ? Dagba volontaire ce soir. Après, moi, tu vois, je reste sur ma faim avec ce gars. C'est compliqué. Moi et les latéraux, ça fait un moment au Paris Saint-Germain que j'ai un souci avec les latéraux. Dagba, je trouve qu'il ne prend pas assez d'initiative, notamment dans son couloir pour centrer. Après, voilà, il est volontaire, il ne se cache pas. Donc c'est la moindre des choses. Après, Lévin Kurzawa fait un match. Comment te dire ? Un peu moins bon que la prestation face au Stag Louis 2 ? Ben, à Monaco, il avait été pas mal. Ce soir, il fait 85 bonnes minutes. 85 bonnes minutes. Il y a les dix dernières minutes qui ne me plaisent pas. Mais après, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Peut-être qu'il pensait déjà à son contrat à Arsenal. Apparemment, il reste cet hiver. Il reste cet hiver, Tourelle a dit qu'il comptait sur l'ensemble de l'effectif. Je remercie qu'il reste cet hiver, surtout que Tourelle, il n'ose toujours pas nous lancer Mithiel Baquer. Donc je remercie qu'il reste, surtout que Juan Bernat est blessé actuellement. Les dix dernières minutes de Lévin ne m'ont pas trop plu. Mais quand même, sur les trois quarts du match, il était d'un niveau assez correct. Donc de là à lui tirer dessus comme un certain consultant RMC, je n'irai pas jusque-là. Puisqu'on a tous notre opinion de Lévin Kurzawa. Nous, supporters du PSG, ça fait cinq saisons qu'il est là. Il a fait une très bonne première année chez nous. Les six mois de sa deuxième saison étaient bons. Et après, ça a été un flop total jusqu'à maintenant. Donc on a tous notre opinion sur lui. Je pense que ce n'est plus la peine de tirer sur lui. On sait que le club ne va pas le prolonger. Il lui reste six mois de contrat. Laissons Lévin Kurzawa finir tranquillement chez nous. Voilà, ça ne sert à rien de tirer sur l'ambulance. C'est trop tard aujourd'hui. Le mec arrive en fin de contrat, qu'il parte tranquillement. Il aura pris les titres et ses salaires à Paris. C'est le plus important. Merci à toi. Bonne soirée.